Bonjour, investiture, pétition pour une troisième candidature. Maki l'affûte en avant d'indiquer Walfe Quotidien à sa une. Retenez avec mon confrère Charles Gaïkidienne à la page 3 par rapport à ces meetings d'investiture et pétition. Un second quinquennat, c'est l'expression en vogue dans les rangs de la paire et de la coalition. Benno Bokiaka, on assiste aujourd'hui à une course à l'investiture de Maki Salle pour légaliser sa troisième candidature. Mon confrère de poursuivre, du jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal. Une pétition nationale et internationale et des meetings d'investiture n'ont plus fini pour légaliser une candidature à l'élection présidentielle. Le président Maki Salle, dont la troisième candidature est fortement contestée par l'opposition, la société civile et même des juristes, multiplient les initiatives pour faire accepter sa candidature au niveau national et international. Aujourd'hui, nous assistons à une véritable course à l'investiture. Chaque responsable politique veut montrer qu'il travaille d'arrache-pied pour faire aboutir ce projet. Une véritable fuite en avant pour convaincre les Sénégalais et le Conseil constitutionnel dont il a nommé les membres du bien fondé de cette troisième candidature. Un second quinquennat, entre guillemets, se défendent ces inconditionnels. C'est l'expression en vogue dans les rangs de la paire et de la coalition. Beno Bokuyakar. C'est également le mot de passe qui ouvre les portes et les coffres. Enchaînons avec la tribune qui parle de la paire perdue, les alliés égarés, Beno désorienté. Faisant allusion au troisième mandat ou deuxième quinquennat, l'évidence à son tour d'ouvrir sur l'opposition. Mais le pouvoir, Maki et Sonko, bombe à désamorcer. Seren Abdu-Ahad, Seren Abdu-Laziz et Sidi Laményas. À lire dans le journal, nous passons à Réoumi Quotidien, où il est question de mortal combat. Sonko Maki, au-delà de l'adversité, l'animosité, Beno dit s'érégé en bouclier. Tandis que Dr Bakar Dja, président de la coalition Andi-Songir Djubanti, dit que Maki Sal ne doit pas écouter les vats en guerre. Maki, justement, un dessin pour l'Afrique, c'est l'autre titre du quotidien du groupe Avenir Communication. Sur un registre tout autre, celui du bilan d'un mandat à la tête de l'Union africaine, adhésion de l'IA au G20, implication dans la guerre Ukraine-Russie, négociation d'un moratoire sur la dette africaine. Pendant ce temps, s'agissant des affrontements et pièges de passef à Mbaké, là se renseigne que le parquet criminalise le dossier. Beno Bokéaka rappelle les forces vives de la nation à s'érégir en bouclier contre Sonko et compagnie. Là où Source A révèle que Azurafal a été arrêté avant-hier par la division des investigations criminelles, il risque de finir sa course en tôle. La principale raison, retenez, dans une vidéo, il est reproché à Azurafal d'avoir offensé le chef de l'État. C'est l'article 80 du code pénal qui risque de le couler. On lui prête aussi l'intention présumée de mettre le feu à la brigade de la gendarmerie dans une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le peuple enchaîne avec cette sortie polémique d'un gang d'un batouré de PASTEF. La peur s'empare des religieux. Mohamedou Lamine Sall confie « Je suis inquiet, le véritable projet est de mettre fin à l'adoration d'hommes ». Mohamedou Diop de Croix choisit ce moment dans l'Observateur pour également faire savoir que la particularité de la période actuelle est qu'on assiste à l'émergence de forces souterraines qui se greffent à la vague montante du mouvement démocratique mais qui ont des objectifs de subversion de ses fondamentaux. Ces forces n'ont rien à voir avec la démocratie et les libertés. Elles espèrent le moment venu déborder les véritables forces démocratiques qui se battent pour pousser leurs objectifs spécifiques parmi lesquels la liquidation des confrères religieuses au Sénégal. Évidemment, ce serait vain, note-t-il. Des personnes sont clairement identifiées insultant les autorités religieuses travaillant méthodiquement à les décrédibiliser et à les disqualifier. Le projet de liquidation des confrères religieuses, ces personnes n'agissent pas seules. Elles portent un projet d'élimination des confrères et de l'ensemble des fondamentaux qui ont marqué et marquent encore l'originalité, la richesse et la stabilité relatives de notre pays. Yorior enchaîne. En honte de l'élection présidentielle de 2024, l'effet son co-écrase toute concurrence. 24 heures, avec la Cour des comptes, note « Respectabilité, Mamadou Faye n'hésite pas ». La Cour des comptes avertit les pilleurs de la République dans l'indépendant, tandis que le quotidien L'Info ouvre sur le rapport de la Cour des comptes sur le fonds COVID. La société civile maintient la pression. La Cour suprême sermone et désavoue la sonatelle. C'est l'information relayée par Libération ce matin par rapport à l'opérateur qui fait un recours pour changer des tarifs sur le mobile imposé par le collège de la RTP. L'opérateur évoque des faveurs entre guillemets pour Free et Expresso. Les juges taillent en pièces ces arguments. Poursuivons avec le soleil, cette fois-ci, projet présidentiel de 100 000 logements sociaux. EGID Abu Dhabi va en construire 50 000. Au sommet mondial des gouvernements, le président de la République Makissal fustige les perceptions qui pénalisent l'Afrique. Un contrat de 50 000 logements parafaits avec le groupe EGID Abu Dhabi enchaîne le mandat sur ce programme de logement social au Sénégal. Et nous enchaînons avec le sport. Ligue des champions, l'AS Milan revigorée. Le Bayern ne fait mal au PSG, au parc, tandis que ce nous l'emboucle avec Balagay 2, portée d'histoire depuis 45 jours, battue par Boyan 2, le 1er janvier 2023. Bonne lecture à tous.